C'est toujours un peu stressant quand on regarde les fichiers météo et puis qu'on voit comment les choses évoluent, que les systèmes ne sont pas d'accord. Sur les dernières 24 heures, il y a quand même énormément de bateaux qui sont partis. Il y a des bateaux qui sont allés se mettre dans la mangrove, juste derrière nous là-bas. Bienvenue à bord de World Tour Adventures. En famille, nous avons quitté notre vie de terrien pour vous amener à découvrir le monde autrement à bord de notre voilier. Pour suivre notre aventure, abonne-toi à notre chaîne et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos dernières publications. Et si toi aussi tu rêves de larguer les amarres, rejoins notre club World Adventures dont le lien figure au bas de cette vidéo. Alors que nous prenons nos marques à Kariyaku et que nous devrions être susceptibles d'être moins touchés par des phénomènes cycloniques, la formation d'un système est annoncée dans les 72 heures à venir. Personne n'a rien vu venir, les modèles n'ont rien laissé apparaître. Et pourtant, il y a une beaucoup d'incertitude sur la puissance de ce système passé subitement sous surveillance par l'agence américaine des ouragans. L'ouragan Fiona crée énormément de perturbations et maintient pour l'instant les formations dépressionnaires plus au sud de l'arc-en-Tillé. Du coup, une confusion s'installe parmi les plaisanciers au mouillage. Certains décident de partir en urgence, soit au nord, soit au sud. D'autres décident d'aller s'abriter dans la mangrove. De notre côté, on pèse les différentes options pour prendre la décision qui nous semblerait être la plus sécurisante. C'est quand même fou qu'à moins de 48 heures près, le GFS nous donne ça jeudi à 5 heures du matin et ECMW l'a déjà vu passer et partir. Ils ne sont pas du tout d'accord sur la vitesse de déplacement et sur la trajectoire. Et on est à 48 heures du... On est à 24 heures, on est mardi. On est mardi, on est même à 24 heures pour le ECMWF, on est à 24 heures. Et lui, il le voit passer demain avec une intensité où il est plus au nord et où l'intensité où on prend 26-27 nœuds. Alors que le GFS, lui, il voit 36 nœuds à partir de la fin de nuit jeudi la fin de nuit jeudi et la matinée. Donc ça passe vite. 6 heures du matin, 35 nœuds, 8 heures, 34 nœuds, 10 heures, 29 nœuds. Donc ça passe très vite. Et la trajectoire est beaucoup plus sud. C'est-à-dire que là, le truc, il est sur le sud de Grenade et Trinidad. On sait qu'on va avoir un temps qui va être agité entre demain et fin de semaine. Ou globalement. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est clair. Les modèles ne sont pas alignés les uns avec les autres. Et derrière ce système-là, il y en a encore un autre qui arrive. Ah oui ? Qui est complètement écrasé ensuite. Mais bon, les conditions sont telles que Fiona est en train de déstabiliser toute la zone. Donc c'est uniquement à cause de Fiona qu'on a des incertitudes comme ça. Parce qu'il y a des vents très forts qui redescendent, des vents d'altitude qui redescendent très sud. Et c'est ce qui fait, à mon avis, qu'entre le modèle d'hier où la dépression a passé sur Saint-Vaçon et le modèle de ce matin où la dépression passe sur Trinidad, Tobago et Grenade, il y a quand même il y a quand même un écart important. C'est à mon sens lié aux vents d'altitude résiduelles mais qui sont loin d'être anodins parce que très forts, qui font que ça vient écraser le système, qui ne fait que passer par-dessus. Donc derrière, ça s'enchaîne parce qu'il y a beaucoup d'humidité et de toute façon, le système qui va nous passer dessus va se transformer en ouragan juste dans la mer des Caraïbes. C'est clair. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Chacun fait comme il l'entend. Il y en a qui sont partis au sud. Il y en a qui remontent vers la Martinique. Nous, je pense qu'on est bien à rester ici. Montez vers la Martinique, là, tu prends les canaux auprès avec 42. Si ça amuse quelqu'un de faire un tour de manège, on peut toujours essayer. Non, moi, ça me veut de rester ici. On va descendre au sud. Descendre au sud, si on en croit le GFS, on va se jeter dans la gueule du loup. Et en plus, toutes les mangroves de Grenade vont être prises. Déjà remplies. Tu vas arriver en retard et ça va être pris. Il reste Bécoué, mais Bécoué est moins abrité qu'ici puisqu'il n'y a pas de mangrove. Ici, il est vent, il reste à 35 nœuds. Il n'y a pas de problème. Surtout que je peux lester encore la chaîne, je peux mettre 20 kilos de plus. Avec une gueule, on peut rajouter de la chaîne. S'il y a des bateaux qui partent autour, on est encore plus libre. Donc, si tu veux, on peut prendre 60 nœuds. On ne bougera pas. Quoi qu'il arrive, de toute façon, à partir de ce soir, il n'y a plus rien qui traîne sur le pont. Le paddle est dégonflé, l'annexe, elle sera remontée et elle sera sur le pont. Moi, je veux que mon moteur soit dégagé pour pouvoir mettre l'autre petit moteur sur le truc, on laisse la place nette parce que le problème, c'est qu'on ne sait pas quand ça va arriver. On est à 48 heures du truc ou à 24 heures du truc, on ne sait pas quand est-ce que ça va nous tomber dessus. Et on ne sait pas avec quelle intensité. pour finir de prendre notre décision quant à notre meilleure option, nous allons repérer l'intérieur de la mangrove. Les mangroves sont généralement d'excellents abris naturels contre les coups de vent en cassant la houle et les rafales. Donc là, c'est mission repérage de si on opte pour s'abriter dans une mangrove ou rester au mouillage de l'extérieur. On a vu qu'il y avait beaucoup de bateaux qui étaient partis. Il y en a qui remontent en Martinique, il y en a qui descendent vers la grenade. Nous, on opte plutôt pour rester à Carriacou, mais il faut juste trouver le meilleur spot pour être capable de s'abriter du coup de vent et de la houle qui s'en viennent. Ici, par rapport à la houle, tu vois comment la mangrove elle casse les vagues, elle casse tout. Ce n'est pas du tout la même chose que d'un extérieur. Non, non. Bon, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire. Donc, entre surtout rester au mouillage là où on est ou la mangrove. L'option mangrove, elle s'annonce peut-être un peu plus compliquée à mettre en œuvre. Surtout parce que on n'a pas... En fait, il nous manque une deuxième encre. Il faut qu'on rachète une deuxième encre et passer notre encre de l'avant à l'arrière serait une manip compliquée, longue. Il faudrait qu'on soit avec le bateau un peu au large et l'annexe devant pour pouvoir poser l'encre dans l'annexe, etc. Donc, ce n'est pas l'option qu'on va retenir pour l'instant. En fait, j'ai une gueuse et la deuxième chaîne devant. Ce qui fait que ça va venir plaquer notre chaîne primaire en fait sur le fond et l'éviter de remonter. S'il faut qu'on lève l'encre en urgence, ce sera toujours un peu plus délicat à gérer. Mais en tout cas, c'est plutôt comme ça qu'on va faire. Surtout que là, on n'attend pas 60 nœuds normalement. On est vraiment sur des vents qui devraient être environ à 45 nœuds. Allez, on s'attend à ça. Donc, le bateau, il doit tenir. Par mesure de précaution, nous déplaçons le bateau un peu plus en arrière du mouillage sur 9 mètres de fond pour pouvoir lâcher autant de chaînes que l'on souhaite sans être embêté par les autres voiliers. Nous mettons 80 mètres auxquels on rajoute un gros poids de 20 kilos pour plaquer la chaîne au sol. Mais au final, la dépression annoncée s'est bien désorganisée sous l'effet des vents résiduels de Fiona. C'est bon, t'es prêt ? Du coup, à part une rafale à 43 nœuds et quelques grains, nous n'aurons presque rien senti passer. Et en attendant, l'équipage s'est occupé comme il a plu. Qu'est-ce qui se passe pendant qu'on a du mauvais temps ? Eh bien, Aline travaille dans sa caverne. Mathieu observe et fait le guet. Lilian et Léa font les guets en jouant à un jeu de société. Ça, il faudra un jour que vous m'appreniez comment faire ça. Ça va être vraiment intense. Et Océane, eh bien, on la cherche. C'est toujours un peu stressant quand on regarde les fichiers météo et puis qu'on voit comment les choses évoluent, que les systèmes ne sont pas d'accord. Sur les dernières 24 heures, il y a quand même énormément de bateaux qui sont partis. Il y a des bateaux qui sont allés se mettre dans la mangrove juste derrière nous là-bas. Pas beaucoup, mais il y en a eu. Et puis, et puis finalement, d'un jour à l'autre, les fichiers n'annoncent plus du tout la même chose. On voit que le système, en fait, c'est le GFS qui avait raison au départ. Le système est plutôt passé au sud vers Trinidad, même pas trop sur Grenade. Je crois qu'ils ne sont pas trop impactés, même si on voit qu'il y a quand même beaucoup de nuages et que ça doit être des pluies. Mais bon, on s'est préparé pour le pire et puis finalement, c'est peut-être un petit pétard mouillé, mais tant mieux, il vaut mieux ça. Donc là, on avait bien, on avait remis 70 mètres de chaîne aujourd'hui pour pouvoir être tranquille. On aura des averses cette nuit encore, ça c'est sûr. Et sous les grains, on peut prendre un peu de vent, mais on n'a pas pris plus de 30 nœuds, alors que ce matin, à 8h30, on prenait encore 43 nœuds sous une rafale et c'est finalement la plus forte chronique. Et après cet épisode météo, nous pouvons sereinement profiter de la vie nocturne de Carillacou. À Carillacou, il y a une particularité, c'est qu'il y a plein de petits bars, restos, le long de la baie. Et en fait, un peu chaque soir, ils s'organisent pour qu'il y en ait un qui fasse une soirée ou un truc un peu particulier. Donc, là ce soir, c'est quoi vous éliminer ce soir ? Le Circus Café. Le Circus Café, ça va être plutôt sympa. C'est des Québécois qui tiennent ça. Et il y a un cirque aujourd'hui, on fera le familier ! Exactement, il y a une piste de cirque qu'ils ont fait, ils ont aménagé tout ça, barbecue en plus, donc on va voir ça, je pense qu'il va y avoir un peu de monde. Je vais me faire mal parce que j'ai des coups de soleil. Qu'est-ce que t'as ? J'ai des coups de soleil. Et du coup, quand je fais ça, ça fait mal. Bah tu vas l'oublier après. Et du coup, je vais souvent faire ça, donc ça va souvent faire mal. J'ai des coups de soleil, c'est maintenant qu'il y a des coups de soleil. C'est un coup de soleil. C'est un coup de soleil. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et après quelques jours, nous pouvons poursuivre notre navigation vers Grenade en faisant une escale à l'île Ronde. Bon, ben là on est samedi matin, on a tout de suite après le petit déjeuner levé l'encre pour continuer notre route vers le sud, on a un nouveau capitaine à bord, Lilian, on quitte Tyrell Bay pour aller à une autre île qui est un tout petit peu plus au site qui s'appelle Ronde Island, puis on va continuer notre route demain pour aller vers Saint-Georges sur l'île de la Grenade. Ah puis on vous a pas dit, on a un nouvel équipier, Freddy, baptisé par Lilian, on s'est séparés de notre 9-9, on en a fait cadeau à un mécano, un jeune mécano à Kayaku qui en fera ce qu'il voudra, qui va le réparer, qui en fera son moteur ou qui le vendra, voilà en tout cas il était super content hier Oliver que je lui offre notre moteur, mais moi j'en avais marre, donc je lui ai fait un cadeau et il m'a fait un cadeau, et en attendant, et ben Freddy est là, on l'a acheté à Kayaku, il fait du bruit, mais il nous permet d'être un peu plus libre de nos mouvements. Et puis allez, on a une pensée pour nos amis de l'Est du Canada et la famille qui, ben je sais pas, ils ont dû se tromper de l'attitude parce qu'ils ont pris Fiona sur la figure cette nuit et c'est pas très très rigolo, avec des vents à 160 km heure et beaucoup de dégâts à mon avis, des vagues de 15 mètres sur la Côte-au-Vent, alors correction, des vagues de 11 mètres sur la Côte-au-Vent, en même temps entre 11 et 15 mètres, bon, ça fait pas une grosse différence, les dégâts sont là. Et ben nous, comme adultes d'Iarlene, on avance doucement vers Rwambi Island, avec Inuksut qui devient de plus en plus ardent, c'est Inuksut Express on va l'appeler, 15 nœuds de travers, 7 nœuds et demi de vitesse, franchement, on peut pas vendre ce bateau, c'est pas possible. Et on va retrouver, ben peut-être Joe qui est là-bas, avec sa gare Rani et puis Atlantide, nos amis qui étaient sur Macajou avant à Meta et qui ont changé pour prendre un Katana 52 et qui sont là-bas au mouillage. Voilà, c'est la petite communauté qui suit, hein. On va découvrir cette petite île. Bon, ben on a pris des nouvelles de la famille, ma famille immédiate va bien, on est très soulagés, mais on sait qu'il y a des gens, ben il y a beaucoup d'inondations dans certains coins du sud du Nouveau-Brunswick, qu'Allée du Prince-Édouard ont été énormément impactés, j'ai pas eu des nouvelles de toutes les provinces maritimes, mais on a aussi, la famille de la famille allée du Prince-Édouard, on a su que, ben, la quasi-totalité de l'île est impactée par manque d'électricité, des inondations, il y a une école qui a perdu le toit, des arbres qui sont cassés. Donc, bon, on va prendre la journée encore pour avoir des nouvelles comment tout se passe, mais je pense que ça a pas été une nuit facile pour bien des gens. Non, non, on va faire mal des nouvelles ! Mon foils et le savent, mais avec une peau de mal en foi, Et tous les jours le vent, ou presque, qui doufle dans les voies, Des fois où s'il vous passe, il se roule à l'espace et l'océan, Et vive le vent, vive le vent, vive le vent, car l'hiver, c'est basique en soufflant, dans les voiles d'Aout qui nous sous, et vive le vent, vive le vent, vive le vent, car l'hiver, c'est une nouvelle version.